Générique Bonsoir, le toque orange, le Figaro reçoit ce soir Philippe Marigny, sénateur et maire de Compiègne et rapporteur général du budget au Sénat. Bonsoir Philippe Marigny. Bonsoir. Alors aujourd'hui, journée de mobilisation sur les retraites. Les syndicats se vantent une mobilisation d'environ 1 million de personnes, soit en gros le même chiffre que des mobilisations équivalentes le 23 mars. Bon, donc en gros, mobilisation en demi-teinte. Est-ce que le gouvernement peut en déduire d'ores et déjà que sa bataille sur les retraites est gagnée ? Bouteille à moitié vide, à moitié pleine, mais cette mobilisation qui n'est pas au top niveau montre bien que pour l'essentiel du monde des salariés, le problème se pose. Il est légitime de traiter sur le fond cette question, de tracer une trajectoire, car tout le monde a compris que notre système de répartition auquel nous tenons tous n'est pas soutenable si on ne change pas un peu les paramètres. Et est-ce que le principe d'un report de l'âge légal de départ en retraite est aujourd'hui admis par une majorité de l'opinion selon vous ? Je n'en sais rien, mais si l'on raisonne par rapport au pays qui nous entoure, à notre propre démographie, ce symbole des 60 ans, il faut y toucher. Dans quelle proportion ? Avec des effets différés plus ou moins longtemps, c'est le réglage auquel il va falloir procéder. Mais on ne peut plus sacraliser l'âge pivot de 60 ans. Le gouvernement, pour l'instant, s'interdit de donner un chiffre précis tant que la concertation avec les partenaires sociaux n'est pas achevée. Vous, qui avez quand même regardé de près ce dossier, vous estimez qu'il faudrait mettre le curseur à quel âge ? Moi, je fais confiance à la méthode Wörth. Je la connais de longue date, plus spécialement depuis qu'Éric est au gouvernement. Et je pense qu'il opère très bien. Mais vous n'êtes pas tenu aux mêmes prudences que celles auxquelles il est contraint, lui ? Je souscris à sa prudence. Ce sont des sujets trop délicats pour que l'on puisse improviser, à mon sens. D'ici fin juin, nous aurons donné les signaux nécessaires, et en interne et en externe. Et je souligne l'importance de l'extérieur, car on nous attend. On attend la France. On sait qui ? Ce sont les marchés ? Ce sont les pays étrangers ? On, c'est notre environnement européen, international, dont les marchés. On nous attend. Et la réforme des retraites, c'est le test de la volonté politique de modifier les structures et d'assurer la soutenabilité de nos systèmes sociaux, de leur financement, mais aussi de la dette publique. Vous louez la méthode Wörth. Il y a deux thèmes sur lesquels on sent actuellement le ministre très prudent dans son approche. C'est ce qui va concerner, d'une part, les fonctionnaires, et puis ce qui va concerner les régimes spéciaux qui avaient fait l'objet d'une réforme il y a un an maintenant, un peu plus d'un an maintenant. Est-ce que vous pensez qu'il faut y aller franchement, et que l'heure de l'équité a sonné pour tout le monde, y compris les régimes spéciaux, ou est-ce qu'il faut éviter de... Il faut converger, c'est clair. Mais la réforme qui a été votée en 2008, c'est une réforme qui est en réalité coûteuse. Donc si on accélère sa mise en œuvre, ça n'arrange pas forcément notre équation. Mais est-ce qu'il est compréhensible par l'opinion, par les salariés du privé, qu'un certain nombre de salariés gardent des durées de prise en compte pour le calcul de la retraite qui ne soient pas les mêmes, des taux de cotisation qui ne soient pas les mêmes ? Pas très compréhensible, en effet. Et dans l'œuvre de réforme, l'équité, comparer son sort à celui des autres, éprouver un sentiment d'équité, c'est tout à fait essentiel. Et c'est un peu là que le bas blesse, car tous ces sujets sont vraiment d'une excessive complexité, donc chacun peut voir midi à sa porte. Alors cette réforme des retraites touche à l'équilibre global des finances publiques. Dans cette approche générale, Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il voulait voir inscrire dans la Constitution, ce qu'on appelle peut-être de manière impropre une règle d'or, en tout cas le principe d'un retour progressif sur cinq ans à l'équilibre des finances publiques. Est-ce que c'est vraiment de l'ordre des institutions que de parler d'équilibre des finances publiques ? C'est un continuum, enfin c'est un ensemble de règles et de pratiques qui doivent être cohérentes les unes avec les autres. Une chose m'a beaucoup choqué depuis plus de dix ans, c'est le fait que les gouvernements successifs s'acquittent de leurs devoirs formels vis-à-vis de l'Union européenne en adressant un programme de stabilité et de croissance tous les ans. Et qui n'est pas tenu à la règle. Et ensuite, résonnent différemment lorsqu'il s'agit de présenter un budget au Parlement. Et c'est vrai également de ce gouvernement-là ? Ceci a été vrai de chaque programme de stabilité et de croissance jusqu'en 2009 inclus. Mais à partir de 2010, ce n'est plus possible. On ne peut plus tenir ce double langage. Et le président de la République, qui a bien constaté ce changement de nature dans la situation où nous nous trouvons, qui a constaté que la crédibilité de la France, donc quelque part sa souveraineté, dépende des efforts qu'elle va faire pour se remettre en ordre, a donc acté cette orientation vers une révision constitutionnelle. Mais il n'y a pas que la révision constitutionnelle. Il y a le changement dans la pratique des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, le fait de les rapprocher pour avoir une vision plus globale de l'ensemble de nos engagements, et le fait également de ne prendre de décisions qui impactent le solde, donc l'emprunt, le recours à l'emprunt, que là où on fait le tableau d'équilibre, c'est-à-dire la loi de finance ou la loi de financement de la sécurité sociale. Cette éventuelle règle d'or, comme elle concernerait l'ensemble d'une législature, pour 5 ans donc, elle ne commencerait qu'à partir de 2012. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas remettre à 2012 la période de la vertu. Il faut être vertueux dès maintenant. Donc dès maintenant, il faut pratiquer différemment. Et ce que j'ai demandé et ce qui, je pense, va se réaliser, c'est fin juin, début juillet, au moment du débat sur les orientations budgétaires, le fait de souscrire, d'approuver, d'entériner le programme de stabilité et de croissance qui a été adressé par le gouvernement, par exemple sous la forme d'une résolution que chaque chambre pourra voter, puisque la dernière révision constitutionnelle nous permet de le faire. Vous parlez de plan de stabilité et de croissance, vous n'employez pas le mot « rigueur » pour qualifier le... – C'est un mot qui ne m'a jamais fait particulièrement peur. Pour moi, on doit être rigoureux avec les deniers publics et c'est bien le moins que le contribuable puisse attendre. – Il y a d'autres pays, dont l'Angleterre, l'Espagne, ont présenté également des plans, appelons-les, de rigueur. Plus rigoureux, on peut dire, que les nôtres. Est-ce que vous pensez qu'il faut que la France aille plus loin encore ? – Chacun a son modèle, son cheminement, sa trajectoire. Bon, il y a une chose essentielle, c'est de faire ce que l'on dit, donc de passer à 6% en 2011, ce qui suppose une marge d'escalier quand même très haute à franchir en termes d'efforts budgétaires, et puis 3% en 2013. Ça, notre crédibilité, notre crédit international, le prix de notre dette, tout cela en dépend. Mais par ailleurs, il faut veiller au bon dosage, car si l'on est trop restrictif, si la politique est trop contraignante, elle risque d'assécher le peu de croissance qui revient. Donc c'est un pilotage qui doit être mobile. Nous avons l'année dernière pratiqué un plan de relance. Il a eu des effets réels sur la conjoncture. Quand on compare la France aux autres États, 2009 ne s'est pas si mal passé que cela. Et en termes de défaillance d'entreprises, de PME en particulier, la statistique française comparée aux autres n'est pas si mauvaise que cela. – Alors, il faut contrôler les dépenses, il faut également accroître les recettes, et on parle beaucoup de toucher aux niches fiscales. Il y en a d'autres qui vous demandent si on ne peut pas aller jusqu'à proposer la suppression de toutes les niches fiscales. – C'est ce que je propose depuis des années. Moi, c'est mon, vous savez, c'est mon credo fondamental. – Bien sûr, il y a une niche par niche, on dirait oui, mais celle-là, elle est bonne pour l'emploi. – Voilà, c'est ce que j'ai proposé pour la campagne de 2007. J'avais publié un petit bouquin d'entretien avec Sylvain Attal et qui plaidait pour la suppression de toutes les niches fiscales et sociales. Donc je suis constant, même si j'ai été inaudible à cette époque-là. – Mais c'est politiquement pensable de les supprimer ? – Oui, bien sûr, je crois qu'il est davantage pensable ou réalisable de tout supprimer plutôt que de se livrer à une approche au cas par cas, car dans chaque niche, il y a un chien, il y a une catégorie qui défend ses intérêts. Alors on peut malgré tout procéder en utilisant différentes méthodes, regarder quels sont les régimes les plus onéreux en termes de déficit public, s'y attaquer dès 2011-2012, le gouvernement pense pouvoir faire un effort donc de diminution de la dépense fiscale, c'est-à-dire de fiscalité supplémentaire. – Avec le débat, est-ce qu'on rabote toutes les niches ou est-ce qu'on supprime certaines ? – Moi je pense qu'il faut tout faire, il faut supprimer ce qu'on peut supprimer, tout raboter, diminuer les plafonds de chaque régime à très peu d'exceptions près, le plafond général et avoir une approche qui soit plus spécifique aux niches qui coûtent beaucoup d'argent. Donc je crois que c'est en conjuguant ces différentes méthodes qu'on arrivera à quelque chose. Le gouvernement dit qu'il peut économiser 2,5 milliards de dépenses fiscales chaque année sur deux ans, moi je pense qu'il pourrait faire le double. Oui vraiment, il pourrait faire le double. – Alors revenons d'un mot sur la règle d'or, puisque si c'est une révision constitutionnelle, il faudra le vote conforme des deux assemblées et puis un vote au 3-5ème au Congrès. Aujourd'hui, le président de la République a une majorité de 3-5ème au Congrès ? – Ce n'est pas sûr, mais le président de la République va dès maintenant entamer la pratique qu'il recommande. Par exemple, réserver les dispositions qui entament le solde aux lois de finances et aux lois de financement de la Sécurité sociale, ça peut se faire si on le veut. Ça peut se faire si on le veut. Il suffit… – Sans passer par cette révision constitutionnelle. – Sans passer par la révision constitutionnelle, celle-ci étant indispensable pour consacrer juridiquement cette primauté. Mais on peut dès maintenant donner l'exemple et ne plus mettre de mesures qui créent de nouvelles niches fiscales, par exemple pour l'outre-mer quand on vote une loi sur l'outre-mer, ou pour l'agriculture quand on vote une loi sur l'agriculture. – On termine très rapidement par un petit mot de politique. On sait que le Sénat sera renouvelé à l'automne 2011. La gauche espère l'emporter. Deux questions. Est-ce que vous pensez que la gauche va effectivement remporter la majorité au Sénat ? Et est-ce que vous pensez que Gérard Larcher est le seul au sein de la majorité à pouvoir conserver le Sénat à droite ? – Gérard Larcher est excellent à tous égards. Et il fera de son mieux, et ce sera assurément le meilleur candidat possible pour la majorité sortante. Maintenant, celle-ci va se défendre pied à pied. Chaque siège compte. Chaque siège compte. Lors des tranches précédentes, et celle-ci c'est la moitié, ce n'est plus un tiers, nous avons perdu des plumes. Et maintenant, si nous perdons 20 plumes, ce qui n'est quand même pas énorme, nous avons l'assurance que la majorité change, ou en tout cas devient très aléatoire. Donc il va falloir, pied à pied, département par département, en traitant toutes les situations individuelles, faire en sorte de ne perdre qu'au maximum une dizaine de plumes. – Philippe Marigny, merci, et demain à votre place, nous recevrons le ministre en charge de la Relance, Patrick Devetjean. – Merci. – Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada